Salmodi du Saint-Coran, c'est le décor qui se plante à la mosquée Khalifa, située dans la ville de Fumban ce jour. L'on assiste ici, à l'exégèse du noble Coran. C'est un exercice qui consiste à traduire les paroles d'Allah. Les explications se font à cet endroit, verset par verset. Il est question de faciliter la compréhension divine. Et pour y parvenir, les prédicateurs s'appuient sur les hadiths authentiques du prophète Mahomet. Le tafsi s'est bien passé ce vendredi et c'était vraiment un plaisir pour moi de retrouver toute la famille, la communauté musulmane ici présente. Les lectures, les prières, c'était bien et j'encourage vraiment, je prie le Tout-Puissant de continuer à nous. Donner cette solidarité, cette tendance, cette cordialité, afin qu'on puisse toujours être unis dans l'amour et la paix. Tous petits sont aussi impliqués dans cette cérémonie. C'est pour pérenniser cette pratique religieuse de génération en génération. En ce qui concerne la mosquée califat de Fonchou, nous suivons juste le chemin de notre guide qui était califat tout cher, Jésus-Nait, père à son âme, qui nous a laissé cette responsabilité, lourde responsabilité, de diriger les fidèles. Car grâce à sa bénédiction, nous demandons à Allah, que toutes nos vocations, toutes nos prières, que lui, il retrouve aussi ses récompenses. Car si nous suivons ce chemin, c'est grâce à lui et c'est grâce à ses pas. A noter que cependant les dix derniers jours du Ramadan, et précisément lors de la nuit du destin, que le Coran fut descendu comme guide et preuve de discernement pour les croyants. Le tafsi vient ainsi marquer, la fin de ce mois béni et sacré.